Question New York où Hillary Clinton semble avoir remporté le premier débat avant l'élection présidentielle de novembre. Plus de la moitié de sondés, quelques 62% de personnes interrogées lors d'un rapide sondage C11 estiment que le camp démocrate a remporté le débat. Le républicain Donald Trump n'a obtenu que 27%. Les analystes reconnaissent que la performance de Clinton fut meilleure. Mais les sondages montrent que le résultat des élections de novembre est loin d'être garanti. Le prochain événement de la campagne de Clinton se déroulera en Caroline du Nord. Trump sera remerci en Floride. Les candidats se rencontreront pour deux autres débats au cours des prochaines semaines. En l'espace de quelques minutes en arrivant sur le podium, l'ancienne secrétaire d'État américaine fut sur l'offensive. Hillary Clinton a attaqué Donald Trump en accordant des baisses d'impôts aux riches américains. Et il estime vraiment que plus vous êtes les riches, le mieux ce sera. Et tout ira bien à partir de cela. Je ne suis pas d'accord avec ça. Clinton a aidé à négocier l'accord commercial de partenariats transpacifiques liant 12 nations à travers le Pacifique, mais pas la Chine. Désormais, elle s'y oppose et Trump doit réagir. Désormais, vous voulez approuver le TPP. Vous y étiez favorable. Puis vous avez entendu ce que j'ai dit, que c'était mauvais. Et vous disiez que je ne pouvais pas gagner le débat. Mais vous saviez que si vous gagneriez, vous l'approuveriez. Et ce serait aussi mauvais que le Naftar. Durant toute la campagne, Trump a maintenu qu'il était opposé à la guerre en Irak. Mais Don Clinton que le modérateur du débat ont réagi. Et cela a mené à un débat sur les méthodes de contrer les plans du groupe terroriste Etat islamique, dont sur le territoire national qu'à l'étranger. Clinton a établi un plan en 9000 mots pour pourchasser le chef du groupe terroriste. Et Trump a déclaré que sa stratégie de lutte contre Daesh est un secret. Il faudra quelques jours avant de connaître les résultats du sondage et savoir quel candidat a été considéré comme le plus fort dans ce débat. Or, près d'un tiers des Américains suivent ces débats présidentiels afin de décider qui sera le prochain président des États-Unis.